Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle Confidence, dans cette nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière, j'ai partagé avec vous trois astuces pour prendre très rapidement des décisions. Et en fait, j'ai oublié quelque chose qui me paraît fondamental dans tout ce qui tourne autour des décisions. Et c'est quelque chose avec lequel nous avons beaucoup échangé avec un collaborateur qui s'appelle Mickael Ferrari. Vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer dans des vidéos sur la chaîne Confidence de Coach. Donc avec Mickael, on a partagé quelque chose et on a beaucoup réfléchi sur cette notion de décision. Alors évidemment parce qu'aujourd'hui, nous avons des produits qui sont très orientés autour des dirigeants et du coaching de dirigeants. Et donc c'est une question qui, comme je vous le disais la semaine dernière, nous revient très très souvent. C'est comment faire pour être efficace dans la prise de décision. Parce que souvent, des dirigeants ou des gens qui sont vraiment dans la gestion de projet sont dans cette problématique de décision. Comment être encore plus efficace et comment savoir que mes décisions, eh bien, sont les bonnes. Alors, il y a une chose que nous avons partagée et que nous avons identifiée et qui est vraiment très importante, en tout cas pour nous. C'est de comprendre que dans notre esprit, dans notre corps, il y a comme une sorte de grand réservoir à la prise de décision. Alors qu'est-ce que ça veut dire un grand réservoir à la prise de décision ? Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis confronté à la prise d'une décision, à chaque fois que dans ma journée, je suis confronté à la prise d'une décision, eh bien, c'est comme si j'allais puiser un petit peu de cette énergie de la prise de décision. Il faut comprendre une chose, c'est que donc, à la fin de ma journée, je vais être confronté à un stock qui peut être complètement nul, un stock qui est arrivé peut-être à zéro dans ma capacité à la prise de décision. Et c'est pour ça que si vous avez des décisions très importantes à prendre, eh bien, vous allez remarquer que si vous devez les prendre en fin de journée, c'est plus usant, c'est plus fatigant, c'est plus difficile d'être convaincu par vos propres décisions, c'est plus difficile d'être satisfait par vos propres décisions, tout simplement parce que ce réservoir de décision, ou de capacité à la décision, eh bien, est arrivé à zéro. Et donc là, il y a quelque chose qui est important de comprendre, notamment chez tous les grands leaders de ce monde, c'est que tous les grands leaders ont compris qu'ils devaient être vigilants sur ce réservoir de capacité à la prise de décision. Si vous prenez quelqu'un comme Obama, par exemple, vous allez voir qu'il va s'habiller tous les jours de la même manière et ce n'est pas lui qui décide comment il va s'habiller, ce n'est pas lui qui décide ce qu'il va manger le matin, à midi, le soir. Toutes ces mini-décisions qui peuvent nous sembler, je ne vais pas dire inutiles, mais en tout cas qui peuvent nous sembler très petites, sont quand même des décisions qui, eh bien, à la fin de la journée, sont venues les unes après les autres, puisées dans ce réservoir de notre prise de décision. Et c'est là où vous devez être vigilants, à savoir, dès que je me lève le matin, des décisions s'accumulent. Qu'est-ce que je vais mettre ? Qu'est-ce que je vais faire ? Par quoi est-ce que je vais commencer ? Si je ne déjeune pas toujours de la même manière, qu'est-ce que je vais prendre ce matin ? Est-ce que je sais exactement ce que je vais faire au démarrage de ma journée ? Si j'ai plusieurs véhicules, est-ce que je sais quel est le véhicule que je vais prendre pour aller au travail ? Est-ce que je vais prendre de l'essence maintenant ou un petit peu plus tard ? Lorsque dans la matinée, je peux être confronté à d'autres décisions, est-ce que je vais à cette réunion ? Est-ce que je n'y vais pas ? Est-ce que j'ai tout prévu pour organiser cette réunion ou pour vivre cette réunion ? Ou est-ce que l'on va déjeuner ce midi ? Est-ce que ce rendez-vous est important ou pas important ? Qu'est-ce que j'ai décidé d'obtenir pendant cet entretien avec telle ou telle personne ? À midi, est-ce que je mange salé ? Est-ce que je mange sucré ? Est-ce que je vais manger japonais ? Est-ce que je vais manger indien ? Est-ce que je mange salé ? Est-ce que je mange riche ou pas ? Est-ce que je vais plutôt manger des légumes ? Pas, etc. Et imaginez toutes les décisions qui s'accumulent. Et en fait, les études nous montrent aujourd'hui, toutes les études qui tournent autour des neurosciences, nous montrent que, en fait, nos journées, il y a des centaines de milliers de décisions qui, en fait, petit à petit, viennent s'accumuler les unes aux autres et viennent puiser dans notre réservoir de capacités à prendre des décisions. Donc, c'est important de comprendre que nous avons besoin d'une forme de routine en tant que leader, en tant que, vraiment, des gens qui, typiquement, sont dans une forme d'inspiration de l'autre, puisque des leaders vont être là pour inspirer leurs équipes, pour inspirer les employés de leur entreprise ou même inspirer leurs clients. Eh bien, il faut être vigilant à accepter cette forme de routine. Et lorsque vous entendez, par exemple, dans le développement personnel, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de sa zone de confort, il faut dire non à la routine, il faut dire non à la routine, c'est à la fois vrai et à la fois une énorme connerie. À la fois vrai parce que, évidemment, pour progresser, pour se diriger dans une zone un peu plus magique, d'opportunités, de possibilités, eh bien, évidemment, il faut sortir de sa zone de confort. Et en même temps, pour être extrêmement efficace au quotidien dans sa prise de décision, il faut être capable de vivre avec une routine, évidemment, une routine qui nous convient, une routine qui continue, en fait, à nous faire fonctionner plus efficacement, mais une routine qui va être nécessaire pour être précautionneux sur notre stock de capacités à prendre des décisions. Donc voilà, je voulais simplement vous alerter sur ce stock que vous avez tous et qui va être donc à 100% le matin et malheureusement, quelquefois, à 0% le soir et vous êtes amené à prendre des décisions qui peuvent être importantes pour votre carrière, pour votre vie de famille, pour votre évolution personnelle, peu importe, mais vous pouvez être amené à prendre des décisions importantes en fin de journée, lorsque ce stock est à 0, vous allez vous rendre compte que les décisions, vous allez les prendre rapidement et sans vraiment y faire attention. Donc, soyez extrêmement vigilant là-dessus. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Confidence de Coach. Vous verrez que cette chaîne va évoluer dans les jours qui vont venir, mais ça, c'est une surprise que je vous réserve pour un petit peu plus tard. Mais en attendant, vous pouvez bien évidemment vous y abonner, la partager sur les réseaux sociaux, tout autour de vous, à vos amis. Et si vous avez des choses à partager avec moi, évidemment, j'attends vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser sur ce que je viens de vous exposer à cet instant, si vous avez peut-être des demandes pour des prochaines vidéos, eh bien, je les attends dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite bien évidemment, comme d'habitude, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de faire en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao à tous, bye bye. Sous-titrage ST' 501